Commençons par un bref rappel historique. En 1839, le physicien français Antoine Becquerel découvre le phénomène d'émission d'électrons par certains mythos éclairés. En 1886, le savant allemand Heinrich Herz réalise l'expérience. Aucune interprétation de cet effet n'est possible avec la théorie ondulatoire de la lumière. C'est en 1900 que le physicien allemand Max Planck introduit le concept de quanta-Kanstein affinant en 1905 pour interpréter ce phénomène d'électrons. On va passer à l'expérience proprement dite de Herz. Heinrich Herz réalise l'expérience suivante. Une plaque de zinc décapée montée sur un électroscope est chargée puis éclairée par la lumière émise par une lampe à vapeur de mercure. Une lumière riche en rayonnement ultraviolet ou bien par une lampe en UV. Rappelons qu'un électroscope est un instrument permettant de détecter et de déterminer le signe de charge. Sur ce schéma, on voit un tel instrument. Voici l'électroscope sur lequel on a posé un métal chargé négativement. Nous avons les rayonnements UV qui viennent sur la lampe. Observation. Petit a. L'aiguille de l'électroscope dévie. On dit que l'électroscope se décharge. Petit b. La lampe de zinc est rechargée négativement et une plaque de verre est interposée entre la lampe et la lampe. On observe qu'il n'y a plus de décharge. Bien que la lampe de zinc soit toujours éclairée à travers le verre. Interprétation de ces deux expériences. Petit a. La lumière éclairant la lampe de zinc permet l'extraction d'électrons du métal. C'est l'effet photoélectrique. Ces électrons, une fois extraits, sont repoussés par la charge négative de la plaque de zinc. L'électroscope se décharge. Dans l'étape B, la partie de la lumière qui traverse la lampe ne peut plus extraire les électrons. Le phénomène n'est plus observé. Conclusion et définition. On peut observer la même émission électronique avec d'autres métodos et avec d'autres radiations lumineuses que les rayonnements ultraviolets. L'effet photoélectrique. Et l'émission d'électrons part encore convenablement éclairée par de la lumière. Merci. Sous-titrage ST' 501